Les attentats de Paris sont une tragédie absolue, mais c'est aussi une succession de détails qui laissent beaucoup de questions en suspens. Comment un attentat d'une telle ampleur peut-il être organisé dans une capitale européenne ? L'expression « management de la terreur » n'a pas encore été prononcée dans ce contexte. Mais Christophe Hurstel, ancien correspondant de presse en Afghanistan, de la première chaîne allemande, nous explique ce terme et fait quelques déclarations brûlantes sur les prétendus attentats de Paris. M. Hurstel, le terrorisme est maintenant arrivé jusqu'en Europe. Après ce qui s'est passé en France, on n'arrête pas d'entendre d'autres histoires provenant d'Allemagne, de Belgique et de partout. Je pense aussi que les gens ont peur ou bien on leur suggère d'avoir peur. Est-ce un hasard ? Non, bien sûr, ce n'est pas un hasard. Évidemment, cela a été préparé. Aussi, ce qui nous est rapporté par les médias de masse et qui n'est pas fidèle à la vérité, ça non plus ce n'est pas un hasard. C'est pourquoi nous avons déjà entendu il y a un an ou il y a six mois que des combattants qui ont combattu en Syrie aux côtés d'Al-Qaïda, du front Al-Nusra et d'autres encore, allaient affluer pour ensuite probablement perpétrer des attentats terroristes selon leur ancienne manière de faire la guerre, des combats de rue, etc. Ça, c'est une chose. L'autre point doit bien sûr être observé sous un tout autre angle. A l'époque, en 2006-2007, en tant que conférencier au Centre des Forces Dirigeantes de l'armée, j'avais choisi pour le cours de sciences sociales l'Afghanistan. En tant qu'expert du pays, j'avais instruit les forces dirigeantes des troupes de combat allemandes sur la façon de se comporter en Afghanistan et pour ce cours, j'avais alors utilisé l'expression « management de la terreur ». Et c'est exactement ce qui se passe ici. Les gouvernements mentent, tous, tous les gouvernements de l'OTAN. Ils ne mènent pas un combat contre le terrorisme, mais ils pratiquent eux-mêmes le management de la terreur. Les personnes qui sont mises en scène, qui perpètent les attentats, sont dans 95% des cas très très bien connus des services de sécurité. D'où est-ce que les services de sécurité les connaissent ? On entend tout le temps dire que les services secrets sont exactement au courant de ces prétendus terroristes. Mais c'est bien normal que les services secrets surveillent les terroristes présumés. Par conséquent, ils savent où ils se trouvent. N'est-ce pas normal ? Alors tous ceux qui ont fait la surveillance jusqu'à maintenant devraient être virés, par exemple dans le cas de Paris, parce que visiblement ils n'ont pas eu beaucoup de succès que leur surveillance. Oui, mais que devons-nous faire ? Ce n'est pas parce que quelqu'un est un terroriste présumé qu'on doit aussitôt l'enfermer. Sinon, il y aurait de nouveau de grands cris. Et d'où sortent-ils ces informations ? La surveillance de ces cercles est sans faille. Ils ne peuvent même pas éternuer sans que les services secrets ne soient au courant. Donc, si quelque chose se passe, nous savons qu'ils sont impliqués. Et le problème, c'est que nous savons aujourd'hui que l'État islamique, IES, ISIS, EI, peu importe quelle abréviation on leur donne, on ne pourrait pas les imaginer sans la CIA, qui a commencé à entraîner des parties importantes de ces troupes en Jordanie, il y a quelques années. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils arrivent ici en Europe parce que les managers le veulent ainsi. Ils ont pour cela des motifs très concrets. Nous nous trouvons devant un crash financier et nous avons d'énormes problèmes de politique intérieure, de politique monétaire, de politique financière, de politique économique. Et nous ne voudrions pas que la population se défoule sur le gouvernement comme celui-ci le mériterait. Alors, on les distrait avec ce genre d'attentat. L'attentat de Paris sur Charlie Hebdo est très clairement un attentat terroriste manipulé. Il y a assez d'indices pour cela. Non seulement les auteurs étaient connus des services secrets, mais justement la carte d'identité laissée dans la voiture, c'est une chose qu'aucun braqueur minable n'aurait faite. En principe, on devrait trouver tout le déroulement étrange. Les témoignages personnels au sujet des auteurs sont étonnamment positifs. Tout cela n'est pas cohérent. Et ensuite, nous avons un écho médiatique indiscutablement cohérent qui semble convenu. Et finalement, nous avons l'écho politique. En Allemagne, les droits des citoyens sont restreints, ainsi que le droit pour avoir un passeport. Et tout ça, ça a été tout réglé en un rien de temps. Mais ça, c'est peut-être quand même nécessaire. Je veux dire, si on veut avoir les terroristes sous contrôle, vous dites qu'il y a une surveillance sans faille. Par conséquent, on aurait déjà pu tout maîtriser au préalable, dans le cas de Paris. En effet, en Allemagne, on voit maintenant toujours plus, par exemple, actuellement dans une situation à Berlin, qu'il y a eu une intervention où on a arrêté deux Turcs, on a aussi une intervention à Wolfsburg. Ce qui veut dire qu'on voit quand même que nos forces de police sont en alerte, en alerte antiterroriste. Ils sont en alerte et un gouvernement qui pratique le management de la terreur, via le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur, ce sont ces trois qui, dans tous les pays de l'OTAN, sont coupables et devraient être mis en prison. Bien sûr, ils vont réfléchir comme, quand allons-nous mettre en œuvre un attentat terroriste ? Nous allons y recourir lorsque nous aurons l'impression que la population devient nerveuse, d'une manière ou d'une autre, parce que le système politique de son pays ne lui convient pas. Ils le mettront en œuvre lorsqu'ils auront l'impression qu'ils en ont besoin, parce qu'ils n'arriveront pas à faire passer certaines restrictions des droits civiques ou des lois hostiles à la démocratie. Donc encore plus de surveillance, etc., ou d'autres choses semblables, comme par exemple la loi sur les passeports qui a été adoptée ? Par exemple, ce sont exactement ces points-là. Lorsque le gouvernement a le sentiment « Ah, nous arriverons à faire passer la loi sans attentat terroriste », bon, on va quand même arrêter quelques personnes, parce que ce sont peut-être des cercles qui sont contrôlés, mais ils sont quand même peut-être capables de se débrouiller tout seuls. Donc, le management de la terreur est un business très compliqué. On connaît cet exemple dans le cadre de la NSA, où les services secrets intérieurs, les services de la sécurité et du territoire, avaient de toute évidence comme habitude de coopérer avec un groupe de tueurs d'extrême droite. Et ça, c'est de ces problèmes qu'il s'agit là. Si on regarde où cela nous mène à l'avenir, on a juste besoin de regarder quelles sont les données générales. Si on a une crise, alors le gouvernement s'assure qu'elle garde la population dans la confusion par ce genre d'attentats orchestrés. Et ça, c'est en principe du point de vue du management. Les attentats autorisés, les personnes qui se promènent par là... Ce sont là quand même des accusations virulentes. Oui, c'est une accusation extrêmement virulente. Il serait temps qu'elles se fassent entendre de plus en plus fort. Le sujet du management de la terreur, je l'ai enseigné à l'époque aux soldats et j'en ai aussi donné une définition. C'est justement l'instruction, l'armement, l'approvisionnement donné, le paiement, le personnel politique et aussi les mesures disciplinaires. Il y a des lancements de drones US au Yémen, où les troupes d'Al-Qaïda qui réussissaient ne voulaient pas obéir. Alors justement, certaines de ces personnes qui n'ont pas voulu obéir aux ordres ont dû être éliminées, etc. C'est un business très violent, sanglant, et ça englobe des victimes humaines dans les populations innocentes de ces pays où cela se déroule, comme par exemple maintenant, justement à Paris. Est-ce que cela fonctionne ? Apparemment, cela fonctionne. Comme nous le voyons, l'attention de tout le monde est détournée. Le président français Hollande, qui est absolument impopulaire et qui était à 13%, a connu d'un coup une augmentation de sa popularité qui est passée à 29%. On se trouve en plein dans un vol à hauteur de billions par la mafia financière dirigée par la Banque Centrale Européenne pour acheter à grande échelle des papiers sans valeur de façon à ce que la Suisse fuit l'euro avec effroi. Et ainsi entraîne tout le navire à chavirer. Et ça, on doit bien sûr absolument le détourner. On ne peut pas laisser les gens venir à l'idée de vouloir tout d'un coup s'attaquer à la mafia financière. Ce serait vraiment déplacé. C'est pour cela qu'on a besoin d'une attaque terroriste. Merci beaucoup, M. Orstel. Est-ce donc juste une diversion ou un terrorisme aux motivations vraiment religieuses ? Car effectivement, une étude nous parvient d'Europol pour l'année 2013 qui dit que les musulmans ne seraient responsables que de 2% des attaques terroristes des cinq dernières années. Et si on regarde l'année 2013 de plus près, on voit 152 attaques terroristes dont seulement 2 avaient des motifs religieux et 84 des motivations nationalistes ou séparatistes. Ou séparatistes ou séparatistes ou séparatistes ou séparatistes Motivation heraus.